Visage tendu, Philippe Nguientan, le maire socialiste sortant. Au premier tour avec une gauche divisée, il avait obtenu près de 17% des voix loin derrière les deux candidats de droite. Ce soir, le scénario se confirme. Le nouveau maire de Vernon est UMP, il a 28 ans et l'emporte avec 45,44% des suffrages. Large victoire, je crois qu'effectivement l'écart est particulièrement net. Le score est sans appel, donc avec beaucoup d'humilité, je mesure à quel point les Vernonais nous ont fait confiance. Et donc ça nous oblige à beaucoup de rigueur dès demain dans l'application de notre projet. L'ancien maire de Vernon qui se présentait sans étiquette n'a pas réussi à convaincre. Une déception parce qu'entre une droite dure et le maire sortant qui était déjà désavoué au premier tour, nous avons voulu mettre en place une troisième voix et nous considérons aujourd'hui que ça a été un échec. Maigres applaudissements et défaites cinglantes pour le maire socialiste sortant qui obtient comme au premier tour 17,06% des voix. On n'a même pas fait les voix qu'on espérait faire par rapport au premier tour. J'y vois un absence de report de la part de l'autre liste qui était à gauche. En même temps, je pense que c'est un accord qui aurait dû être fait longtemps en amont pour pouvoir produire réellement une union et produire une envie par rapport au Vernonais. Vernon rebascule à droite. Avec 9,13% des suffrages, le candidat du Front National obtient un siège dans le futur conseil municipal. Merci. Merci.